Pour l'instant, on n'a rien qui fonctionne. On paye, mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est compliqué aussi de pouvoir ouvrir un site sans Internet et chercher son réseau depuis 6h du matin à la fraîche ou le soir quand il fait nuit. Exaspérés mais pas découragés. À la réunion d'information ce matin, les habitants d'Escol font part de leurs espérances concernant leur raccordement au réseau Internet. D'ici le mois prochain, les premières familles devraient être équipées de stations satellitaires d'accès à haut débit. Mais d'ici là... Il y a une fortune ici. À peine si la télé passe même. Comment vous faites alors en cas d'urgence ? En cas d'urgence ? J'ai pris le bon Dieu. Moi j'ai 61 ans. On a des problèmes. Vous savez, à cet argent, il y a toujours des problèmes, mais c'est de santé. Alors à chaque fois que je dis comment je fais, c'est parce que ma femme, si je suis malade, des fois elle pleure, ma femme me dit, si je suis malade, je n'ai pas plus de personnes. Tu comprends ? Alors j'ai le temps de crever là, tu comprends ? Ça fait quand même depuis 24 ans que nous sommes comme ça. Et si aujourd'hui on trouve quelque chose, ce sera une bonne solution pour nous. Ce matin, le responsable de la Splang, la société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane, chargée d'assister la CTG dans ses projets numériques, a effectué les mesures préalables à la mise en place des dispositifs. C'est une machine qui permet de scanner tous les réseaux de téléphonie mobile, de connaître la puissance des signaux, que ce soit pour la 2G, la 3G, éventuellement la 4G. La Splang propose des solutions satellitaires individuelles. Le coût du dispositif est de 300 euros. Dont 150 euros sont pris en charge par un dispositif national de cohésion numérique du territoire. Et ensuite, il y a un abonnement mensuel en fonction de l'offre qui est choisie, qui est pris. Les abonnements vont de 49 euros à 119 euros. Seule ombre au tableau, les stations internet satellitaires doivent être alimentées en électricité. Mais depuis le glissement de terrain survenu le 8 mai dernier, la vingtaine de familles qui habitent après la rivière en sont dépourvues. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Leclerc. 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 Leclerc.